PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Béron, super heureux de te retrouver sur la chaîne comme d'habitude. Merci à toi, 9e journée de Ligue 1 Conforama. Belle prestation des Parisiens puisqu'on termine avec une copie propre. Oui, on termine cette semaine de manière propre avec notre victoire très solide contre Galatasaray. Les joueurs ont répandu présent ce soir avec un bon 4-0, ce que j'avais pronostiqué. On a eu une équipe très compacte offensivement comme défensivement. Beaucoup de pressing, une équipe hargneuse, c'est ce qu'on veut voir. Et franchement, félicitations à tous les joueurs. Neymar qui enchaîne les matchs et qui enchaîne les buts, malgré les suspensions qu'il a... Quatrième but en quatre matchs. Quatrième but en quatre matchs, on ne peut pas demander mieux. C'est le Neymar qu'on attend de lui. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas se blesser et que Dieu soit avec nous. Et que Neymar soit à 100% pour nous espérer nous ramener le Grand Graal. Au début du match, ou très peu avant le match, quand tu as vu l'effectif et la composition de Tourelle, qu'en as-tu pensé ? J'ai eu un petit doute avec Herrera en tant qu'arrière-droit. Maintenant, dans le reste de la compo, je pense qu'elle était correcte. Avec Impembe, Sylvain en défense, Bernat. Après l'attaque, oui, l'attaque avec un Sarabian et Marie Cardi. Moi, je savais que ça allait faire l'affaire. En plus, Icardi qui conquise sa semaine avec un autre but. Deux buts en deux matchs cette semaine. Bravo à lui. Il commence à s'adapter au système parisien. Et j'espère qu'il nous pliendra encore d'autres buts qui nous permettront d'aller le plus loin dans toutes les compétitions possibles. Très bien. Qu'as-tu pensé de la performance de Paredes en tant que Sentinelle cet après-midi ? Paredes, il s'est pas mal démerdé. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il a eu des débuts très, très difficiles. Il a joué en Sentinelle à la place de Gueye. Gueye a été monté en numéro 8 pour ce match. Très souvent, si je ne me trompe pas, étant donné que Marquinhos prend ce rôle de Sentinelle, même si Verratti et Gueye, finalement, sont très polyvalents. Donc, on ne peut pas les réduire à de simples relayeurs, même si relayeurs, c'est déjà très bien. Mais voilà, rien de nouveau, finalement, pour Gueye cet après-midi. Oui, oui, rien de nouveau parce que cette semaine, il a joué en tant que 8, comme je viens de le dire. Paredes, c'est vrai qu'il a eu des problèmes dans la mobilité, mais malgré ça, il a su compenser par sa qualité de passe. C'est vrai qu'il perd très peu de ballons. Et en plus de ça, le deuxième but, il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine, c'est lui qui récupère. Les gens disaient qu'il n'avait pas de qualité de récupérateur, mais il les a montrés, c'est qu'il a été de récupérateur, même s'il est moins hargneux que Gueye et plus lent. Mais il a fait un match correct dans l'ensemble, et j'espère qu'il va codifier sur cette voie et gratter du temps de jeu. Et puis voilà, qu'il va confirmer les épaules placées par la direction. Très bien, enfin, pour terminer, ton meilleur Parisien cet après-midi. Oh, meilleur Parisien, il y en a pas mal, je dirais... Ton meilleur Parisien, ton meilleur Parisien. Je dirais Verratti, impressionnant dans la récupération, la vista magnifique, quand il est en forme, Verratti est inarrêtable. Merci à toi. Merci, bonne soirée.